Cette réunion a été également marquée par la signature d'un protocole d'accord pour appuyer et renforcer la politique de l'enseignement professionnel en faveur de la jeunesse nigérienne. Dans l'après-midi, la célèbre société qui est la clé des réussites de la ville de Singapour en matière d'urbanisation et de gestion des villes, Sirbana, a constitué la dernière étape du périple. Constituée en 2003, Sirbana est une entreprise de conseils offrant de solutions intégrées comprenant l'architecture, l'ingénierie, les métrages, la gestion des projets de construction, la planification urbaine, le développement de technologies et la gestion des villes. Avec plus de 50 ans d'expérience et qui a fait ce preuve dans 90 villes réparties entre 30 pays, cette société a réussi de nombreuses distinctions dont le protégé prix mondial de l'habitat et le prix d'excellence. A ce titre, le président de la République, dans le cadre de son ambitieux programme Niameyala, a suivi avec un grand intérêt l'exposé des responsables de cette prestigieuse société de planification urbaine et il a instruit sur le champ le ministre de l'urbanisme présente cette rencontre pour formaliser la coopération d'ici la fin de la mission. Les responsables de la société ont offert des cadeaux, des livres pour encourager le président de la République dans son ambition. Une visite guidée dans le centre-ville dans des quartiers en chantier des immeubles sociaux, la traversée du tunnel a agrémenté la fin de cette série de visites. La première dame, Aja Esatay Usufou, se trouve depuis hier dans la région de Difa, accompagnée d'une forte délégation. La première dame était hier après-midi dans le département de Boussou, où elle a fait don d'une importante quantité de vivres aux populations vulnérables de la localité. Le compte-rendu de Sadisanda et Abdraman Mazou. Comme dit l'adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La première dame du Niger a décidé de consacrer la première étape des visites qu'elle a prévues d'effectuer dans les différentes régions du pays à Difa, la capitale du Manga, sa région natale. Le déplacement de la première dame, Aja Esatay Usufou, témoigne sa détermination à œuvrer aux côtés des personnes démunies et vulnérables à travers l'amélioration de la santé des populations, notamment celle des femmes et des enfants, l'éducation dans l'accélération de la scolarisation des filles et l'autonomisation des femmes, surtout celle du milieu rural, qui occupe une place de choix dans le programme de renaissance des autorités de la 7e République. La première dame est à Difa pour s'inquiérir des conditions de vie des groupes sociaux les plus vulnérables en vue de leur apporter aide et solidarité face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Après le CHR de Difa et l'école primaire de la même localité, Aïsata Isufou et la délégation qui l'accompagne, dont le pouce du premier ministre, les membres du gouvernement et le gouverneur de la région, Yacouba Soumanagao, se sont rendus dans le département de Bosseau, situé à 5 km de Difa. Dans la commune rurale de Tumour à 21 km, un arrêt a été observé par la délégation qui a reçu un accueil emprunt de chaleur de la part du chef du groupement Peul. A Bosseau, un accueil chaleuré a été réservé à la première dame et le maire a souhaité la bienvenue au nom des populations. La présidente de la fondation, Goury Vimeyer, a offert un important don de vivre aux déplacés et aux réfugiés victimes des violences des pays voisins. Le don est composé de plusieurs tonnes de riz, des tonnes de sucre et des cartons d'huile végétale. Pour les bénéficiaires, ces dons tombent à point nommé. Notons que des produits agro-silvopastoraux de l'initiative 3N ont été présentés à la première dame, Haja Esata Issoufou et sa délégation. Toujours à Bosseau, la présidente de la fondation, Goury Vimeyer, a fait don de plusieurs machines à coudre au groupement des femmes ainsi qu'une enveloppe symbolique, une manière de les accompagner à exercer le petit commerce dans le cadre des activités génératrices de revenus. Ça fait partie de la cizana, je vais les aider avec les machines à coudre pour que les femmes apprennent elles-mêmes à coudre et apprennent à l'apprentissage sur le masque pour les actions de la bosse. Avant de quitter Bosseau, la première dame, Haja Esata Issoufou, s'est rendue au palais du chef pour présenter ses condoléences à la famille du défunt chef de canton de Bosseau, feu Katchella Abbakkaka, rappelé à Dieu le 5 septembre 2013. Poursuivons donc sa tournée dans la région de Difa. La première dame, Haja Esata Issoufou, est arrivée ce matin à Menissouroa. Abdramana Boukari, Abdramana Mazou. Au deuxième jour de sa tournée de travail dans la région de Difa, la première dame du Niger, Haja Esata Issoufou, est présidente de la fondation Gourivi Meilleur qui voyage à la tête d'une forte délégation composée de l'épouse du premier ministre, de la directrice de cabinet adjointe en seconde, du président de la République, Mme Ossémi Adisa, des membres du gouvernement, de l'épouse du ministre des Affaires étrangères et celle du ministre de l'Élevage ainsi que de nombreuses autres personnalités qui l'accompagnent dans ce déplacement étaient ce matin à Menissouroa. Menissouroa où Haja Esata Issoufou a reçu un accueil en brin de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du manga. Le meeting qui s'en est suivi a été l'occasion pour les autorités communales et coutumères de Menissouroa de saluer une fois de plus surtout les multiples efforts consentis par la première dame Haja Esata Issoufou en faveur de leurs administrés, notamment dans le domaine de l'appui aux sinistrées victimes des récentes inondations de l'éducation et des groupements féminins afin de leur permettre de mener plusieurs activités génératrices de revenus. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubo Soumanagao, a également au nom des populations de la région de Difa en général ou celle de Menissouroa en particulier réitéré une fois de plus toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à la première dame du Niger, Haja Esata Issoufou, qui d'ailleurs n'est pas son débit pour ce genre d'intervention au profit de la région de Difa afin de l'exhorter à poursuivre avec le même élan pour accompagner le programme de la renaissance de son excellence Issoufou Mahamadou qui vise de manière générale l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes très émue de la qualité de l'accueil réservé à Nel et à sa délégation. Haja Esata Issoufou a saisi cette opportunité pour magnifier une fois de plus tous ces remerciements aux populations de Menissouroa pour cette forte mobilisation avant de les rassurer de l'entière détermination et disponibilité constante de son institution à les appuyer dans toutes les choses visant le bien-être, le développement, le progrès et la prospérité. Signalons que peu après ce meeting la délégation s'est par la suite à transporter au niveau du lycée et du collège de Menissouroa où la première dame Haja Esata Issoufou et présidente de la fondation Gourivi Meilleur a procédé à la remise officielle d'un important lot de matériel informatique composé des ordinateurs et d'imprimates à ces deux établissements scolaires. La fondation Gourivi Meilleur oeuvre pour tous ceux qui va vers la recherche de l'excellence et d'autre part la fondation Gourivi Meilleur a un autre projet qui s'appelle Informatique pour tous. Dans le cadre de ce projet nous cherchons à équiper comme nous le pouvons un grand nombre de lycées et de collèges du Niger et pour la donation d'aujourd'hui le partenaire qui nous a appuyés pour le cadre du lycée c'est la fondation Orange et Orange Niger. Je profite de cette occasion pour les remercier de leur générosité pour les remercier de leur disponibilité chaque fois que nous allons vers eux pour l'exécution de nos projets. Nous avons aussi deux tableaux numériques offerts par la coopération française à Orange Niger et nous profitons également pour remercier la coopération française pour ce geste. Donc je souhaite que les élèves fassent bon usage de cet outil parce que nous avons pour souci que chaque lycéen qui sort d'un lycée du Niger entre à l'université avec une connaissance de l'outil informatique. L'occasion donc pour la ministre des enseignements secondaires Mme Ali Betti à Château Mani de saluer ce don d'une utilité certaine pour ces établissements scolaires. C'est le lieu de remercier la fondation Gouli et la fondation Orange qui ont bien voulu accompagner le programme de la renaissance qui a un objectif bien précis c'est lui n'est-ce pas d'encourager les projets numériques donc veuillez accepter ici toutes nos reconnaissances et je suis convaincu que l'usage de ces élèves sera d'une grande importance pour les élèves. Je voudrais profiter pour inviter les enfants mais aussi les professeurs pour un usage vraiment rationnel et avec beaucoup beaucoup d'efficacité mais de soin parce qu'on sait que les outils informatiques méritent vraiment un fort soin et il y a beaucoup de vent il faut vraiment prendre son pour qu'ils puissent aussi n'est-ce pas permettre à la génération et à la génération future de tirer proche. Retenons que pour leur part les responsables administratifs de ces établissements tout comme le chef de zone Orange Niger qui accompagne ce projet ainsi que les élèves n'ont pas manqué de rassurer la première dame Hadjia Issa Taïsufou de leur entière détermination à assurer la réussite de ce programme qui mérita d'être soutenu et encouragé notant par ailleurs qu'en marge de toutes ces activités la première dame Hadjia Issa Taïsufou présidente de la fondation Gourivi Meilleur a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Mainesrois l'honorable Kachala Abdougasso Kachalu Kachala à qui elle a déroulé le motif de son déplacement avant de lui transmettre toutes les salutations et félicitations du président de la République son excellence Issa Taïsufou Mahamadou La première dame docteur Malika Issa Taïsufou a reçu ce matin les experts du projet Agir pour la planification familiale conduit par le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Niger Cette délégation a tenu à rencontrer la première dame en sa qualité de marine de lutte contre la fustule obstétricale et de la planification familiale au Niger Il s'est agi en effet pour la délégation d'aller la féliciter pour les efforts inestimables consentis dans les différents domaines mais aussi pour le plaidoyer qu'elle a mené et qui a permis l'aboutissement de ce projet qui porte sur une enveloppe de 29 millions de dollars soit environ 14 milliards de francs CFA A ce coup, Jibrela, Marema Daku C'est pour réitérer sa reconnaissance vis-à-vis des efforts que la première dame docteur Issa Taïsufou Malika n'a cessé de déployer pour le bien-être familial que cette délégation du projet Agir pour la planification familiale a effectué ce déplacement en marge du lancement de ce projet au Niger Cet entretien avec la marraine de la lutte contre la fistule obstétricale et de la planification familiale au Niger se veut ainsi un cadre pour la félicité pour les multiples efforts consentis dans l'aboutissement du projet Agir pour la planification familiale C'est un honneur C'est un honneur pour nous que d'être reçu par la première dame docteur Lala Malika Issaoufou qui est la marraine de la promotion de la planification familiale au Niger Elle est aussi et elle a très bien compris l'enjeu démographique de ce pays avec le nombre de fertilité le plus élevé au monde et un taux de croissance démographique vraiment très très élevé et qui risque d'engloutir tous les efforts de développement Maintenant ce programme Agir PF qui est financé par l'USAID c'est un programme régional et je souligne qu'ici au Niger nous agissons dans le strict respect de la culture nigérienne et de ses spécificités Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects sensibles et nous tenons absolument à œuvrer dans le respect des sensibilités nigériennes Dans le cadre du projet Agir PF c'est un partenariat vraiment multiforme je veux dire multisectoriel parce qu'il touche non seulement la collaboration avec les leaders d'opinion qu'ils soient leaders traditionnels leaders élus qu'ils soient leaders féminins que ce soient les leaders des jeunes les adolescents et c'est ce partenariat multiforme que nous voulons promouvoir dans ce projet l'idée c'est d'inspirer d'informer inspirer et motiver tous les acteurs pour contribuer au repositionnement de la planification familiale la première dame a touché du doigt toute la problématique que cela représente en termes de poids démographique en termes de poids économique en termes de conséquences sociales pour la famille pour les femmes pour les enfants qui tout le monde connaît le Niger est le pays qui a le plus fort taux de mortalité maternelle et on a vu la fécondité et la croissance démographique qui n'est pas en adéquation avec la croissance économique pose véritablement un problème de développement ce projet contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant peu avant cette rencontre avec la première dame la délégation des experts agir pour la planification familiale était au grand hôtel d'un ami où elle a pris part au lancement du projet en question agir pour la planification familiale cérémonie présidée par la ministre de la santé par intérim Dr. Mekibi Kadidiatou Dandoubi et dont l'objectif est de permettre une prise de décision volontaire et informée en ce qui concerne la planification familiale à ce que je prie là Maria Madako permettre aux femmes en âge de reproduction à savoir celles dont l'âge varie entre 15 et 49 ans d'exercer des choix informés dans la prise des décisions en matière d'utilisation des contraceptives c'est dans cet esprit que ce projet intitulé Agir pour la planification familiale est officiellement lancé ce projet d'une durée de 5 ans avec une enveloppe globale de 29 millions de dollars concerne 5 pays d'Afrique de l'Ouest dont le Niger il vise ainsi à offrir des services de qualité aux femmes des zones urbaines et périurbaines de Niamey et de Maradi le projet Agir pour la planification familiale est un projet qui vise à appuyer la mise en oeuvre du plan national de relance de la planification familiale que le gouvernement du Niger s'est donné au sortir de la conférence de Ouagadougou en 2011 qui portait sur l'urgence d'agir dans le domaine de la planification familiale le projet va couvrir les régions de Niamey et Maradi en milieu urbain et périurbain qui sont des zones à forte densité de population et des zones où il y a des besoins non satisfaits qui sont assez considérables La directrice santé du bureau régional de l'ISAID principal bailleur de fonds de ce projet tout comme le vice-président du programme Engender Health structure qui devra mettre en oeuvre ce projet au niveau du Niger ont respectivement notifié la pertinence de cette initiative Quant au chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Niger il a salué l'engagement et la détermination de la marraine de la planification familiale et de la lutte contre la fistule obstétricale la première dame docteur Isufu Malika dont les efforts ont permis l'aboutissement de ce projet au Niger La ministre de la Santé par intérim s'est à son tour réjoui du lancement de ce projet au Niger qui contribuera à un rehaussement du taux de planification dans notre pays Nous nous réjouissons beaucoup du soutien de l'ISAID au ministère de la Santé à travers la mise en oeuvre du partenariat de Ouagadougou Nous saitons que les approches novastrices inscrites dans ce projet à travers l'expérience de Angender Health seront élargies aux autres zones du pays présentant encore d'importants besoins non satisfaits en matière de planification familiale J'ai la ferme conviction que le plan d'action élaboré avec le ministère de la Santé publique sera mis en oeuvre dans les meilleures conditions et les délais les plus brefs pour répondre aux busions pressantes des populations Nous restons confiants avec Angender Health comme agence de mise en oeuvre qui a toujours été un partenaire du Niger dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant à travers la lutte contre la fistule obstétricale avec des résultats probants Cela a été aussi possible grâce au soutien et aux efforts inlassables de Dr. Issouf Malika marraine de la lutte contre la fistule obstétricale qui a pu à travers un fort plaidoyer réussir le retour des programmes d'Angender Health au Niger Signalons que dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet des objectifs opérationnels et des stratégies ayant montré leurs preuves seront déterminées Sur un tout autre plan la première session de la cour d'assises de la cour d'appel du NAMI pour l'année 2014 s'est ouverte ce matin sous la présidence du ministre de la justice garde des Sceaux Marou Amadou Au total 35 affaires seront traitées au cours de la session qui se tiendra du 21 janvier au 3 février 2014 plus de précisions avec les principaux acteurs de la justice La première session de la cour d'assises de NAMI au titre de l'année 2014 vient d'être ouverte Elle compte à son rôle 35 affaires Nous les avons énumérées dans nos réquisitions tout à l'heure à l'audience Nous avons 17 cas de viols à traiter 7 cas de vols criminels 3 cas d'incendie volontaire 1 cas de détruisement de déni public 4 cas de meurtre et 3 cas de coups mortels Je voudrais préciser que la session durera 2 semaines soit du 21 janvier au 3 février 2014 inclus Contrairement aux années précédentes cette année nous avons prévu de faire 2 sessions au regard de l'importance des affaires que nous avons en attente et nous avons également prévu de faire 2 sessions dans chaque ressort de la cour d'appel de NAMI Ces ressorts sont le ressort de Tilaberi le ressort de Doso le ressort de Kony et le ressort de Tawa nous avons prévu de faire 2 sessions d'assises cette année dans chacun de ces ressorts que je viens de citer pour en tout cas évacuer le maximum d'affaires qui sont en attente d'être jugées Bon, en fait la session je ne dirais pas qu'elle a une particularité sauf que il y a beaucoup de crimes de viol de viol sur mineurs de moins de 13 ans et c'est un phénomène nouveau surtout en centre urbain généralement les viols on les rencontre dans les dossiers qui nous viennent des juridictions départementales où il y a quelques cas de viol qui sont commis en zone rurale mais aujourd'hui le phénomène progresse beaucoup en centre urbain en Niamey on a au rôle 17 cas de viol sur mineurs donc je trouve quand même que c'est assez grave et ça dénote en tout cas un malaise qui ne peut être que social sur nos valeurs éducatives et tout parce que ces viols sont commis pour la plupart par des jeunes par des jeunes de 21 à 30 ans donc c'est une problématique qui en tout cas doit être analysée par les pouvoirs publics nous notre rôle c'est de les juger mais les aspects préventifs en tout cas des commissions d'infraction là ce sont les pouvoirs publics qui doivent agir le barreau a eu à désigner une douzaine d'avocats exactement 12 avocats pour assister et défendre et cela gratuitement les accusés qui seront jugés au cours de cette session d'assises comme je vous ai dit il y a beaucoup d'accusés les 17 sont des cas de viol sur mineurs de moins de 13 ans comme je l'ai dit j'attirais l'attention tout à l'heure donc des pouvoirs publics pour sur l'insécurité que vit la ville de Ngane donc les avocats nous sommes obligés de venir défendre et ça on le fait gratuitement c'est sans honoraires comme on dit chaque fois que les avocats sont là c'est pour prendre les sous on va pendant deux semaines les douzaines d'avocats là seront là à côté des magistrats et ils vont assister et défendre gratuitement les accusés c'est la première fois que je vois une affaire un rôle d'assises avec 17 cas de viol 17 cas de viol c'est quand même beaucoup la moitié des affaires de la ville de Ngane c'est des affaires de viol c'est très grave le ministre des enseignements professionnels et techniques a procédé ce matin au centre de formation et du perfectionnement professionnel à la pose de la première pierre de la mise en exécution du programme NEGE 017 un projet de la coopération luxembourgeoise qui entre dans le cadre de l'appui au programme national de formation professionnelle et technique et d'insertion des jeunes sortants c'était en présence de plusieurs autres invités d'autres précisions avec Tahir Hassan et Jibrilla Namalka par ce geste le ministre des enseignements professionnels et techniques Chebouda Inna vient de donner le top départ des constructions du programme NEGE 017 un programme qui prend en compte la construction de 10 centres de formation en développement communautaire 2 centres de formation professionnels et techniques et 3 directions régionales pour un délai d'exécution de 8 mois pour les CFDC 9 mois pour les directions régionales et 15 mois pour les CFPT toute chose que le conseiller technique principal du programme NEGE 017 Pierre-Ec Le Guenec a tenu à expliquer à l'assistance pour sa part Elik Lampes représentant du bureau afrique du ministère des affaires étrangères du gouvernement du Grand-Dichet du Luxembourg a salué cet actement symbolique et a par ailleurs réaffirmé l'attachement du Grand-Dichet du Luxembourg au secteur de l'éducation à la formation professionnelle et technique la formation professionnelle n'est pas une voie sans issue elle n'est pas non plus une seconde chance la formation professionnelle elle doit être présentée aux jeunes nigériennes et nigériens comme la solution pour un avenir meilleur avenir meilleur pour soi dans la construction de sa propre vie un avenir meilleur pour son pays à travers une économie qui se développe cette priorité majeure des autorités pour la formation professionnelle se traduit concrètement aujourd'hui par des très lourds investissements matériels et immatériels avec l'appui des partenaires techniques et financiers car la formation professionnelle coûte cher cher en construction cher en équipement cher en matière d'oeuvre et cher en formation continue des formateurs l'investissement en formation professionnelle est donc un bien précieux qu'il faut choisir pour que plusieurs générations de jeunes puissent s'en bénéficier le ministre des enseignements professionnels et techniques a au nom du président de la république et celui du chef du gouvernement salué les efforts combien importants des partenaires techniques et financiers en général et ceux de la coopération luxembourgeoise en particulier qui oeuvre pour le développement de ce sous-secteur conformément au programme de renaissance de son excellence pour un budget de construction et d'équipement de plus de 6 milliards de francs CFA plus de 4 milliards et demi seront consacrés aux constructions dont 8,25% pour l'ensemble des études du contrôle et du suivi Le problème des infrastructures de formation ou à caractère administratif a constitué des années durant une des préoccupations majeures au niveau du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel où administrateurs et apprenants étaient en majorité dans des locaux défectueux ou d'emprunts et cela malgré les efforts de plus en plus soutenus de l'État La construction de ces infrastructures grâce au projet Niche 017 de ces infrastructures qui seront équipées permettra aux sous-secteurs de l'enseignement technique et professionnel de répondre à des défis importants Le premier défi est celui lié à l'élargissement de la capacité d'accueil Le deuxième défi résulte de la mise en œuvre du programme de formation professionnelle de qualité du plan de développement économique et social dont une des actions retenues porte sur la construction des centres et établissements d'enseignement professionnel et technique Le troisième défi enfin est relatif au rôle que le sous-secteur de l'enseignement professionnel et technique est appelé à jouer dans le cadre du programme sectoriel d'éducation et de formation en termes de gestion de flux surtout dans le contexte de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans Notons par ailleurs que l'équipement d'atelier dans le cadre de l'apprentissage par alternance avec l'appui financier de l'Union Européenne pour un montant d'environ 400 millions de Français